... Un forum des Nations Unies sur la gouvernance et sur le service public organisé par le ministère de la réforme de l'administration et de la fonction publique en coordination avec le département des affaires économiques et sociales des Nations Unies. C'est un événement très important pour les Nations Unies, pour l'agenda 2030 et la réalisation des objectifs de développement durable, mais aussi pour le Maroc. C'est un forum qui se tient sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi et sous le thème « Transformer la gouvernance pour une mise en œuvre optimale des objectifs de développement durable ». Ce thème constitue un enjeu pour les Nations Unies parce qu'à travers ce forum, à travers ce thème, les Nations Unies souhaitent transmettre un message à la société internationale, un message qui veut dire que la réalisation des objectifs de développement durable ne peut être réalisable et ne peut se mettre en œuvre qu'à travers une gouvernance publique efficace, transparente et participative. Il ne suffit pas d'avoir une volonté politique ou une expertise. Il faut-il encore avoir une bonne gouvernance qui fait participer l'ensemble des acteurs de la société, les jeunes, les femmes, les collectivités locales, les médias, pour faire réussir tous les projets de développement et les programmes sectoriaux de croissance économique et sociale. Pour le Maroc, il y a aussi un enjeu majeur parce que ce forum se tient dans un contexte national fortement marqué par ce grand chantier de réformes d'administration que Sa Majesté a placé au cœur des priorités de la nation. Et vous savez que nous avons adopté une approche de réforme, une approche transformationnelle. Avant même de nous engager à préparer ce forum avec les Nations Unies, nous avons choisi ce concept de transformation parce qu'il ne s'agit pas de réformer le modèle de gouvernance en place, mais d'aller vers un nouveau modèle de gouvernance. C'est le modèle de gouvernance qui a été stipulé en grande ligne dans la Constitution de 2011 qui a consacré un certain nombre d'articles pour les règles de bonne gouvernance. Donc voilà, pour nous, c'est une belle occasion de pouvoir partager notre expérience avec les pays participants à ce forum et nous inspirer de bonnes pratiques dans le domaine de la promotion de la bonne gouvernance pour réaliser les objectifs de développement durable. Parce que dans ces forums, il ne faut pas se contenter de faire de beaux discours, d'échanger des idées, mais encore faut-il institutionnaliser et lancer des partenariats pour mettre en œuvre les projets et les bonnes pratiques. Donc c'est dans ce domaine que j'ai signé un certain nombre de conventions, de partenariats, de coopérations. D'abord de coopérations solidaires avec les pays africains qui nous sollicitent de plus en plus pour qu'on puisse partager avec eux notre vision, notre méthodologie de réforme. Mais aussi, comme c'est le cas avec l'Azerbaïdjan, j'ai signé un accord qui consiste à échanger nos pratiques et nos expériences dans le sens de promouvoir la qualité de services publics, un service public dématérialisé et unifié. Les l'Azerbaïdjan ont élaboré une stratégie bien réussie qui consiste à réunir l'ensemble des services administratifs dans un guichet unique et dématérialisé. Et j'ai eu des discussions avec le ministre d'Azerbaïdjan, ça fait quelques mois, et on a convenu de formaliser ce partenariat. C'est pour cela qu'on a signé cette convention pour qu'on puisse élaborer des projets communs et échanger nos expériences.